Le festival de Cannes cette année est particulièrement riche en films de qualité. Demain sera présenté dans la sélection officielle le film de Robert Bresson, L'argent, qui représente la France. C'est l'un des films les plus attendus de la sélection française. Alain Béverigny a rencontré Robert Bresson qui a décidé de mettre lui-même en scène cette interview. Ne soyez donc pas du tout surpris par certains cadrages ou plans fixes. Regarde. Il est sans conteste l'un des plus prestigieux auteurs du cinéma français. C'est aussi quelqu'un de très secret et de très rare. Chacune de ses oeuvres, bien qu'il n'aime pas le mot, chacun de ses films est un événement en soi. J'ai nommé Robert Bresson. Demain à Cannes, on présente le dernier film de Robert Bresson, L'argent. Mais ce soir, pour TF1, Serge Deney, Serge Toubianna et Pierre-André Boutan tracent le portrait de Robert Bresson. Le mot « oeuvre » m'agace quand on en parle de mes films. Le mot « oeuvre » ne correspond pas du tout à mes films. Ce sont vraiment... Je sais que Godard a dit ça, mais il y a longtemps que je l'avais dit avant. Mes films sont des tentatives, des essais. Ce sont des essais vers quelque chose que je sais qu'il faut qu'il a, qu'il est le vrai. Le cinématographe final du cinématographe, dans une voie que je vois très bien et que je suis toujours, mais en ne parvenant pas assez à la perfection, bien sûr. Mais je crois que j'y arriverai. La première fois que j'ai tourné, les acteurs, ou plutôt les actrices, il n'y avait que des femmes, dès la première seconde n'étaient plus des personnes. Et il ne restait rien de ce que j'avais imaginé. Probablement parce qu'elles parlaient, mais pas tellement par l'image, si tout de même un peu parce que leur gesticulation m'étonnait beaucoup, mais surtout parce qu'elles parlaient extérieurement, cette façon extérieure de parler à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Donc ce que je fais en ce moment n'est que la conséquence de ces premiers instants, n'est pas du tout une idée que je m'étais mise dans la tête, parce que j'ai été surpris, terriblement surpris moi-même. Je cherche le vrai, ou l'impression du vrai. Ce qui vous gêne dans les acteurs, est-ce que ce n'est pas que ce sont de mauvaises machines ? C'est une très bonne machine, admirable, que je respecte, et que souvent je vais voir au théâtre, que j'adore, mais ce n'est pas du tout la même chose. Le travail n'est pas le même, absolument pas. On l'a rendu pareil, simplement parce que c'est plus commode, du point de vue argent. Voilà des méfaits de l'argent. Donc vos acteurs ou vos modèles, vous les choisissez ? Je pense que vous les choisissez parce que quand vous les regardez, ils vous semblent être des personnes intéressantes. J'en fais un essai toujours. Et vous avez envie de les découvrir aussi, par le film. Mais autrefois, j'ai pu dire que je les prenais pour leur ressemblance morale, mais ce n'est plus vrai. Parce que je crois que l'homme, ou la femme, bien sûr, est trop bizarre, est trop contradictoire, est trop... pour que je puisse d'avance savoir ce qui va en sortir. Que peut-être plus il est contradictoire, qu'il a l'air contradictoire intérieurement, plus il m'intéresse. Il y a quelque chose qui me tente, peut-être c'est peut-être le démon qui me tente, qui me tente de prendre pas la personne que je prends, que j'aurais prise dans un choisissant bien. Qu'il y a un moment où je passe sur ma décision, je me dis, nous allons bien voir. Ça, ça m'intéresse. Je fais exprès de ne pas savoir la veille, ce que je vais faire le lendemain, pour que j'ai une impression très forte, ou des difficultés énormes. J'ai envie de faire des trouvailles. Donc si je prépare d'avant, je n'en ai aucune. Je ne peux en faire aucune trouvaille. Et aussi, il y a autre chose, c'est que je voudrais saisir, au moment où il arrive, le sentiment que me donne la chose que je me mets dans les yeux. Donc, il faut que ce soit immédiat. Je crois, cette immédiateté de l'écriture cinématographique. De même, quelqu'un ne plus, mais l'écriture au fur et à mesure que sa pensée arrive, je ne vois pas l'écrivain préparer d'avance ce qu'il va se faire, ou le peintre, sachant exactement ce qu'on va être sa toile. Ce ne serait plus un tableau. Il y a là quelque chose qui m'a, je crois, choqué dès les premiers instants où j'ai fait les films, c'est cette habitude de tout préparer. Les acteurs comprivent, les acteurs, c'est à peu près ce qu'ils vont faire, donc il n'y a pas de surprise. Je crois que tout art préparé n'est pas un art. Ce qui entre par les yeux et les oreilles sort par deux machines qu'on dit parfaites copistes. Or, l'une ne donne des choses et des êtres qu'une apparence trompeuse, mensongère, le mensonge même, la photographie. tandis que l'autre restitue exactement la matière du son. Alors, comment ne pas réfléchir sur ces deux oppositions, l'une est vraie et l'autre est fausse. Mais à partir de là, il faut travailler beaucoup, et d'une façon très incertaine, pour arriver à faire ce que je pense qu'elle doit être l'écriture cinématographique, c'est-à-dire un drôle de mélange entre ce qui est oreille et ce qui est œil. Et tous les autres qui disaient « Enfin, je ne sais plus dessiner ». Vous savez qu'il faut tout oublier au travail. Et alors après, c'est pour ça que le montage est si passionnant, c'est que les choses se rassemblent, se dosent, et le film apparaît. Voilà, je vous rappelle que les plans fixes de cette interview et l'absence d'images à certains moments qui provoquaient des noirs à l'antenne ont été volontairement voulues par Robert Bresson qui a mis lui-même cette interview en scène. qui s'éteint. Sous-titrage ST' 501